Alors maintenant je passe aux Français pour les quelques minutes qui nous restent. Les questions peuvent être posées. Alors Carlos aussi, et Carlos Ghosn est polyglotte. Moi je ne suis que polytrotte, mais vous pouvez poser les questions en portugais, en arabe, en anglais. Voilà. Alors qui souhaite intervenir ? Monsieur Tabette. Monsieur le Président Carlos Ghosn, permettez-moi de vous poser une question personnelle. Dans quelle mesure votre enfance et votre éducation dans un pays ouvert sur le monde ne vous ont-ils pas préparé à gérer et relever des challenges dans des contextes aussi différents ? Que l'Europe et l'Asie. Je pense que le... Bon, d'abord votre enfance, vous l'héritez, vous ne la jouez pas. Moi j'ai eu la chance d'être né au Brésil, j'ai eu la chance de faire mes études secondaires au Liban, j'ai eu la chance de faire mes études supérieures en France, j'ai eu la chance d'être confronté à trois réalités différentes et trois cultures très différentes. Et comme vous le savez, le Brésil est un melting pot, le Liban est un melting pot. La France est un pays avec une culture très très forte et avec une grande tradition vis-à-vis des sciences et vis-à-vis de la connaissance en général. Ça, ça a été un atout extraordinaire. Je ne peux pas nier qu'ayant eu la chance d'avoir un background aussi divers et aussi complémentaire, ceci ne m'a pas aidé à affronter les challenges du XXIe siècle qui sont sur, comme vous le savez, la globalisation d'un côté, le management de la diversité, comment tirer profit de cultures différentes, comment ne pas voir des contradictions entre les cultures mais au contraire des forces entre les cultures. Et je vais vous dire de manière très concrète comment ça peut jouer. Je vais vous dire sur quelque chose de très pragmatique et vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand nous avons pensé à amener une voiture à 4000 dollars en Inde, parce qu'en Inde, 100 dollars de différence sur la voiture, ça fait que des gens achètent la voiture et ne l'achètent pas. Et aujourd'hui, vous savez que la plupart des Indiens continuent à être transportés sur une mobilette avec toute la famille dans des conditions qui sont très dangereuses. Mais ils ont envie d'acheter une voiture et ils ne peuvent pas l'acheter. Donc quand on a pensé à faire la cuide en Inde, j'avais posé la question à l'ingénierie en France, ils m'ont dit que ce n'est pas possible, on ne va pas pouvoir faire ça, c'est impossible. J'ai posé la même question aux Japonais, les Japonais m'ont dit non mais attendez, on ne peut pas faire ça. J'ai posé la question à l'ingénierie indienne, l'ingénierie indienne m'a dit que c'est tout à fait possible. Je suis quand même un peu méfié en me disant bon, c'est tout à fait possible, mais est-ce qu'elle va être fiable ? Est-ce qu'elle va être moderne ? Est-ce qu'elle va répondre ? A nos critères, à nos critères de constructeur mondial. Donc j'avais deux noms, un oui, mais le oui était un peu douteux. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a marié les trois. On a mis une équipe indienne avec quelques experts venant de France, quelques experts venant du Japon, pour s'assurer que c'était possible, mais en plus que ce serait fait de manière robuste. Aucune des trois cultures n'aurait été capable de le faire. Le mariage entre les trois a permis d'aboutir à une voiture qui aujourd'hui est à la base d'une nouvelle offensive produit de Renault, avec la cuide en Inde, qui a été transportée au Brésil, qui fait un tabac en Amérique du Sud, et qui est à la base de la nouvelle petite voiture électrique qu'on a en Chine. Ça, c'est dans la tradition de Renault, puisque je vois à côté de vous, Louis Schweitzer, Louis Schweitzer avait lancé la Logan, qui a été aussi à la base d'une vague de croissance très forte pour Renault, que nous avons déclinée sur tous les continents. Maintenant, il y a une nouvelle vague qui arrive, et ces vagues sont possibles, parce qu'il y a eu un mariage de culture, et d'angles très différents. Donc, le fait de comprendre ça, d'avoir vécu dans ça, et de pouvoir animer cela, ça donne une force à une entreprise. Donc, répondant à votre question, oui, bien sûr. Le background que j'ai hérité, dont je ne suis pas responsable, a été un élément très important. Monsieur Tanaka Nobuo, qui est enceinte. Monsieur Tanaka Nobuo Tanaka, former executive director of the IEA. Monsieur Ghosn, my question, two questions. What is your policy about sustainability or climate change mitigation? We know that Renault and Nissan led the world by electric vehicle. Great success and congratulations. But IPCC's 1.5 degree report says we need unprecedented additional efforts for the future. And some companies are announcing they will be the 100% renewable energy company by 2030 or 2050. GM is one. BMW is one. GAFA are the companies. Do you, Renault, Nissan, will announce in the future the 100% renewable energy company? And the second question is, do you request the suppliers of your company to do the same? Yeah. So, if I understand what you said, that two of our competitors announced 100% in 2050? Yes. Well, okay. So, I mean, I'm CEO of my company. I have the privilege of having a very big longevity. And big longevity for a CEO is, frankly, if you are CEO for 13, 14 years, it's exceptional. So, I can't commit for the people coming after me. I mean, for me, giving an objective for 2050 is not very serious because I don't know who's going to come after me. I don't know what they're going to decide, how I'm going to limit them to commitment. There may be a wish. Yes, there is a wish. Everybody has a wish to say, we're going to do products that are environmentally friendly as much as possible. But, personally, I would not make commitments that go way beyond my own, because I don't think it's very serious. I don't think it's very serious. How are you going to assume something like this? You know, if I'm telling you today, I'm committing, yes, that Renault, Nissan, Mitsubishi in 2050 is going to be X, Y, or Z. I'm going to say, who are you? I mean, in two, three years, maybe you'll retire and somebody else comes and the conditions change. How can you commit to something like this? I can commit to you that we are going to be the driver of the revolution of electric cars. Yes, and we've done it. And we are the number one today. And I tell you, when we launched it in 2008, we were the only one. You know, the only company which followed us was Tesla. But Tesla went on the premium market, selling cars at $80,000. Okay, the $80,000 cars is a niche. It's a small factor. Our industry, 95 million cars are sold every year. Okay, this is not the one or two percent of premium cars going to make a difference on the climate. What's going to make the difference on the climate is the mass of the 95 million cars. And this is our objective, is to make sure that transportation is not going to be handicapped by a suspicion that transportation is not contributing to the fight against climate change. And electric cars, which have been fought at the beginning with a lot of, you know, preconceived idea which were wrong, electric cars are the answer. It's not the only answer. There are going to be other answers coming with the hydrogen cars, et cetera. But this is an answer where we have the technology and pushing towards electric cars, in my opinion, is the best answer to allow a contribution from the transportation industry to the fight against the climate change. Bien, le temps est déjà terminé. On va peut-être prendre cinq minutes encore, si ça, Carlo, c'est possible. Monsieur Walalou, marocain. Merci. Je me permets de présenter une question d'un Marocain. Vous êtes là chez nous depuis trois jours. Vous avez été reçu par Sa Majesté essentiellement pour la relance du site traditionnel et historique de la Somaka. Et vous êtes présent sur deux sites. Ce marquage me permet de poser la question parce que je connais son histoire et j'ai vécu surtout sa privatisation. Donc, quelle est la place des deux sites ? Et en même temps, quelle est l'évolution du taux d'intégration ? Et puis la place des sites dans les chaînes de valeur mondiales de Renault par rapport à nos relations avec et l'Europe et l'Afrique. Merci. Très bien. Vous savez que la Somaka est un site très ancien. Ça fait plus de 50 ans que nous travaillons avec la Somaka. Nous avons pris le contrôle de la Somaka, je pense, en 2005. Il y a eu un accord dans lequel nous sommes montés dans le capital. Et la Somaka a évolué d'une production de 10 000 voitures par an à à peu près 30 000. Là, actuellement, on est à 75 000 voitures. Et ce sont des voitures qui étaient essentiellement concentrées sur le marché marocain. Voir sur le marché nord-africain. Quand l'hypothèse de Tangier est venue, et je vais vous dire comment ça s'est passé. Parce que l'hypothèse de Tangier n'était pas une planification de Renault. Ce n'est pas le cas. L'hypothèse de Tangier est venue en 2006-2007. Nous cherchions à augmenter des capacités en Roumanie. Où nous fabriquons des voitures à des prix très abordables. Et nous n'avions pas suffisamment de capacités. Et nous nous sommes dit, bon, on va peut-être augmenter la Roumanie. On va peut-être augmenter nos capacités en Turquie. On va peut-être augmenter nos capacités en Slovénie. C'était les trois sites que nous étions en train de regarder. C'est à ce moment-là que Dries Jetou, qui était Premier ministre du Maroc à cette époque, est venu me voir. Comme ça, un jour, il dit, je vais venir prendre un café. Et puis il a dit, voilà, Sa Majesté et moi, nous avons regardé vos déclarations. Et nous nous pensons que cette augmentation de capacité, le Maroc est capable de la prendre. Alors que le Maroc, à cette époque, n'avait absolument aucune tradition forte sur l'industrie automobile. Et il a dit, nous sommes prêts à remplir toutes les conditions pour que cela se fasse. Nous avons travaillé pendant quatre ou cinq mois. Tangier est né. Tangier, aujourd'hui, produit 340 000 voitures par an. Et la première usine d'Afrique exporte 80% de sa production. Transformant, comme vous le savez, le Maroc en une puissance de l'industrie automobile. Nous allons avoir une capacité de production au Maroc de 500 000 voitures par an, en faisant du Maroc l'un des principaux pôles de production de Renault. Et surtout, l'industrie automobile est devenue le premier secteur exportateur du Maroc. Tout ça, c'est parti d'un côté, d'une volonté politique de votre pays, de vos dirigeants, de dire, nous voulons mettre des moyens pour que, pour devenir une grande puissance dans l'industrie automobile. Et du fait que nous avons saisi cette opportunité en disant, pourquoi pas ? Chiche. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de la place, puisque non seulement Tangier est à 340 000 voitures, il y a un potentiel de continuer à augmenter Tangier, mais nous avons annoncé, il y a deux jours, le doublement de la capacité de la SOMACA, qui va passer de 75 000 à 150 000 voitures. Donc, tout ça pour vous dire que, quand il y a une bonne coopération entre un groupe industriel, un pays, dans un sens où le pays assure la compétitivité, l'industrie assure les investissements et l'emploi, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Nous sommes très contents d'être au Maroc, et je pense, j'ai bien compris par la discussion que j'ai eue avec Sa Majesté, et plus les différents officiels marocains, que le Maroc était très content d'avoir développé un pôle industriel qui contribue à sa balance commerciale. Alors, je vais passer à deux questions, et on va s'arrêter. M. Fujisaki, et puis prendre une dame. Voilà, je vois, levez votre main un peu plus haut, c'est bien vous qui êtes l'heureux élu, et ce sera la dernière question. Non, non, allez-y, puisque vous l'avez. M. Fujisaki est très bien, est très éduqué, donc il accepte de vous passer la priorité. Allez-y, allez-y, puisque vous êtes. Merci. Je voulais vous poser une question. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez beaucoup parlé des enjeux du XXIe siècle et de la transformation du monde du transport et de la mobilité. Je voulais savoir comment vous prépariez aujourd'hui vos équipes, justement, à appréhender ces enjeux, à être toujours détecteur de tendances pour pouvoir construire les meilleurs produits. Ça, c'est un sujet qui est global pour l'industrie, c'est pas uniquement... Et je vous dis ça parce que nous n'avons pas de solution aujourd'hui, nous avons beaucoup d'efforts, nous ne sommes pas sûrs que nous faisons tout ce qui est nécessaire, mais nous passons beaucoup de temps aussi à aller visiter d'autres industries qui sont soit dans l'aéronautique, soit les bureaux d'ingénierie, pour savoir finalement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de façon à adapter leurs ressources humaines à tout ce qui vient. Parce que sur l'ingénierie, nous voyons une évolution très forte des compétences dont nous aurons besoin par rapport à celles dont nous disposons. Ça veut dire que non seulement il faut embaucher de nouveaux ingénieurs, mais en plus il faut former des ingénieurs actuels pour qu'ils puissent continuer à exercer leur métier. Vous avez l'éruption de tout ce qui concerne les conséquences de l'intelligence artificielle, qui va changer beaucoup de choses pour nous, pas que pour nous en tant que constructeurs, mais aussi pour nos fournisseurs. La digitalisation qui va changer la façon dont nous travaillons à l'intérieur de l'entreprise, pas uniquement sur le plan technique et scientifique, mais aussi sur le plan administratif, sur le plan des process. Il y a une révolution qui est en cours, je ne pense pas qu'il y ait une entreprise aujourd'hui qui soit capable de vous dire, moi ça y est, j'ai mon plan d'action, je sais comment je vais m'en sortir. Pas vrai. Nous suivons les évolutions technologiques, nous coopérons avec les entreprises qui développent ces outils pour essayer de voir avec eux comment on peut adapter ces outils à la façon dont nous travaillons. Il faut que nous soyons extrêmement attentifs, extrêmement patients, mais surtout ce qui est important c'est qu'il va y avoir un effort massif de formation, ce que nous appelons le skill up de l'ensemble du personnel, qui vont depuis l'opérateur de l'usine, parce que ça va toucher les process, au commerce, puisque ça va toucher même la façon dont les gens achètent et perçoivent la voiture, voire même entretiennent leur voiture, jusqu'à la façon dont vous concevez votre produit. Donc il y a une révolution qui est en marche, dont aucune entreprise aujourd'hui ne peut dire qu'elle est immune ou qu'elle s'est bien préparée, mais par contre nous savons qu'il va falloir faire des efforts de formation colossaux au niveau de chaque entreprise pour éviter que les gens ne se sentent perdus dans cette révolution. Et Chirot, last question. Merci beaucoup monsieur Ghosn. Vous êtes venu au Japon il y a presque 20 ans, et à cette époque-là, Nissan a besoin de grands changements. Et vous avez réussi, Nissan, de changer Nissan. Mais on a dit que ce n'était pas possible si vous n'étiez pas étranger. Est-ce qu'il y a toujours cette sorte de mentalité ? Parce que notre compagnie est si fermée, notre société est si fermée, alors il a besoin de quelqu'un qui est totalement différent de changer notre société ou compagnie. Comment vous pensez, monsieur ? Merci beaucoup. Oui, je ne pense pas qu'une transformation profonde soit conditionnée par l'arrivée d'un outsider. Que cet outsider soit un étranger, ou que ce soit quelqu'un qui vient de l'extérieur de l'industrie dont vous faites partie, je ne pense pas que ce soit une condition absolument fondamentale. Je pense que le fait d'un outsider vous donne des avantages, mais il vous donne beaucoup de risques. Il vous donne beaucoup de risques. Les avantages, c'est que vous n'êtes pas responsable du passé. Les gens ne vous attribuent pas des responsabilités. Où étiez-vous quand on a fait ceci ou cela, etc. Bon, ça c'est déjà un avantage énorme. Vous ne portez pas, vous ne portez pas, même si vous assumez le passé, mais vous ne portez pas la responsabilité. Les gens ne vous regardent pas comme étant responsable de leur malheur ou de leur difficulté. Ça c'est un énorme avantage. Puis deuxièmement, vous avez le bénéfice du doute. Moi quand je suis arrivé au Japon, vous vous en rappelez, l'image c'était cost killer. Et la question des gens c'est, on ne sauve pas les entreprises par une réduction des coûts. Ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Et si on avait fait qu'une réduction des coûts, on n'en serait pas là aujourd'hui. Toutes les opérations de transformation, ce sont souvent des opérations dans lesquelles vous réallouez les ressources. Ce n'est pas une réduction des coûts, c'est tout à fait différent. Réallouer les ressources, c'est-à-dire vous allez réduire les coûts quelque part, vous allez fermer des usines quelque part. Mais toutes ces ressources que vous dégagez, elles ne sont pas uniquement pour renforcer le bottom line de l'entreprise, mais elles sont pour réinvestir sur le produit, pour réinvestir sur la marque, pour réinvestir sur les technologies, pour réinvestir sur le développement. Et donc, mais ce sont des opérations difficiles parce que quand vous décidez des choses, ce qui est important, ce n'est pas ce que vous décidez, mais ce que vous décidez de ne pas faire. C'est ça qui provoque des résistances. Quand on a lancé la voiture électrique en 2008, il a fallu décider d'investir 4 milliards d'euros. Mais les 4 milliards d'euros, elles n'étaient pas en surplus. Les 4 milliards d'euros, il a fallu décider de ne pas faire des tas de projets qui se sont vus tout d'un coup sécher, arrêter pour développer la voiture électrique à un moment où il n'y avait pas d'évidence que la voiture électrique serait un succès. Les résistances viennent de là. Elles ne viennent pas de l'initiative que vous prenez. Elles viennent du fait qu'il y a des tas de gens que vous allez assécher, vous allez dire non, vous n'aurez pas les ressources, vous ne pouvez pas faire ceci parce que je veux faire cela. C'est de là où viennent les résistances. Donc, c'est tout à fait normal que quelqu'un qui vient de l'extérieur, on lui donne le bénéfice du doute, alors que quelqu'un qui vient de l'intérieur, il a un passé dans l'entreprise, on a du mal à lui donner le bénéfice du doute. Mais ce bénéfice du doute, parce qu'en général, les gens ne sont jamais pour le changement, vous n'avez que des oppositions, mais ce bénéfice du doute vous donne le temps nécessaire pour avoir des victoires qui vont permettre de commencer à embarquer l'ensemble du personnel avec vous. Donc, pour répondre à votre question, être un outsider vous donne un avantage, mais ce n'est pas une condition, à mon avis, nécessaire pour la réussite d'une opération de transformation profonde. En tout cas, merci infiniment. Comme toujours, on voudrait continuer.